Bonjour la gang! Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit bricolage de poisson. J'ai différentes options. Celui-là, c'est un petit poisson fille, comme vous pouvez voir, il y a des beaux petits cils, une petite boucle rose. Alors voilà, c'est parti! Ce qu'on a besoin pour faire la vidéo. Ce que ça prend à la base, c'est vraiment deux feuilles de carton de différentes couleurs, de la colle, un crayon et des ciseaux. Moi, j'ai décidé de faire, de mettre autre chose. Je vais mettre un petit peu de brillant, mais ce n'est pas nécessaire pour le faire. Mais j'ai décidé qu'on pouvait en mettre. Je vais prendre un petit bout de fruitrine, bon, il est déjà coupé. Et un autre petit bout de couleur que j'ai choisi vert parce que je voulais faire des yeux verts à mon poisson. Alors, je vais enlever ce que je n'ai pas besoin pour faire mon petit poisson. On va commencer par la feuille. Je décide que mon poisson, il va être rose, à la base. Alors, en premier, on doit couper, on doit avoir un carré parfait. Alors, je mets, je place mon carton sur la ligne et je plie, ce qui va me donner un carré parfait. Et je découpe le surplus. Voilà. Et voilà. Ça ici, je n'en ai pas besoin. Je vais tasser ce que je ne prends pas. Et maintenant, j'ai un beau carré. Je dois replier sur la ligne qu'on a fait au centre, chaque côté. Alors, je plie un premier côté et j'appuie bien sur mes pliures et l'autre côté. Voilà. C'est fait. Et je vais même le replier en deux pour bien appuyer partout. Et voilà. Maintenant, on va réouvrir notre poisson, la feuille. Et on va couper ici, où est-ce que, le milieu. Je laisse un certain bout pour ma tête. Je vais venir couper bien droit. Jusqu'à la ligne, jusqu'à la ligne ici. Alors, je fais plein. J'en fais plein jusqu'à la fin. Il n'y a pas de grandeur. Pas trop mince, parce que ça ne va pas bien se tenir. Alors, voilà. Je découpe. Et maintenant, avec ma colle qui a roulé jusqu'à moi, elle sentait que j'avais besoin d'elle. Je vais venir coller. Je vais vous montrer. Ici, le dessous. Les plis en haut. Alors, je vais venir coller. Ça fait que je mets un peu de colle ici, sur un des côtés. Et je viens coller ensemble. Voilà. Je ferme, puis je glisse ma main dedans pour bien coller. Bien, bien, bien coller jusqu'à l'arrière. Et là, on peut plier notre poisson pour bien voir. Ouvrir dans le fond. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va couper un petit peu plus en rond. Moi, je vais aller. On enlève le bout pointu, finalement, de notre poisson. Pour faire sa tête. Vous voyez, moi, j'en referais un autre. Je trouve qu'il est un peu petit. Alors, je décide de faire un autre... Un autre petite fente. Je fais attention de ne pas couper. De l'autre côté. Alors, voilà. Maintenant, mon poisson, il a la base. Et maintenant, avec mon autre couleur, que moi, j'avais choisi le noir. Bien, j'irais couper... Je l'ai déjà pré-coupé, pour que ça ne soit pas trop long, la vidéo. Un coeur. Comme vous pouvez voir, un petit coeur. On va commencer par coller le coeur, qui est sa queue au poisson. Alors, je mets de la colle. Voilà. Et je viens coller ma queue. Je ne vais pas faire de piser dessus. Voilà. Maintenant, il y a une queue. Et moi, ce que j'ai fait comme option, c'est de là que je me suis servie des brillants. C'est que j'avais un coeur noir. J'étais petit. Et j'ai décidé de mettre plein de brillants dessus. Comme vous pouvez voir. Alors, j'ai carrément juste mis simplement la colle comme ça. J'ai pris mes brillants. Là, je ne l'ai pas mis partout. C'est juste pour vous montrer. Et j'ai mis dessus. Et j'appuie un peu pour que ça colle. Et on secoue. Et voilà. C'est sûr que j'en avais mis partout. Et ça ferait une petite queue toute brillante. C'est sûr que les filles, ils aiment bien ça. En tout cas, à ma garderie, les enfants ont adoré ça. Et maintenant, c'était l'option pour les brillants. On pourrait en mettre aussi sur les nageoires. Les nageoires, dans le fond, moi, j'ai décidé de faire comme deux triangles. Mais j'ai arrondi les coins du bas pour faire les deux petites nageoires qu'on va venir placer de chaque côté. On pourrait décider de faire deux petits coeurs aussi. Ça pourrait être deux petits coeurs, les nageoires, un peu comme la queue. Alors, je vais venir coller mes nageoires. Je vais mettre la colle. Je place mon poisson. Et je colle. Et je les mets un petit peu en angle vers l'arrière, pour qu'ils soient comme en angle avec mon poisson. Je vais mettre la colle sur l'autre nageoire. Et j'ai bien collé. Je mets ma main à l'intérieur pour coller, pour peser, appuyer. Voilà. Ça, c'était pour les nageoires et la queue. Maintenant, on est rendu aux yeux. Moi, j'ai fait, en premier, j'ai coupé, je vais vous montrer, deux gros cartons noirs. Voilà. Deux gros, pas cartons, mais deux gros cercles noirs. Et de là, j'ai choisi que je voulais y mettre les yeux verts. Alors, j'ai coupé deux plus petits, comme vous voyez. L'autre, il est déjà fait. Deux plus petits ronds noirs. Alors, la grosseur, ça n'a pas d'importance. Moi, je me suis servi, comme vous pouvez le voir, mon bouchon, il est tout noir. Et c'était pour ça le crayon, finalement. Tu prends le crayon, tu traces. Et tu as un rond plus parfait. On peut servir de n'importe quoi. Et maintenant, je colle mes yeux. Alors, mes yeux verts, je les laisse autour un peu noirs. Et avec le crayon aussi, j'étais venue faire son petit terrisseau milieu. Voilà. Oups! Et voilà pour les deux yeux. Je vais décider, parce que c'est sûr qu'il est rose, ça pourrait être un poisson mort, parce qu'il y en a que je n'ai pas mis de cils. Celui-ci, je ne mettrai pas de cils, même si, techniquement, il serait plus une fille, puisqu'il est rose. Et, comme vous voyez, les yeux, moi, j'ai décidé de faire des gros yeux, pour faire différent. Mon autre avait des plus petits yeux, avec des cils. Je vais vous montrer comment faire les cils, après. Bien, maintenant, même. Je coupe une grande languette pour les cils. Je vais passer ça pour que vous voyez bien. Et c'est simple. Avec mes ciseaux, je viens, je le tiens entre mon pouce et je viens frisser un peu mon bord. Et après, avec mes doigts, je le roule encore plus, comme je veux. Alors, comme ça, pour moi, il serait parfait comme cils. Je vais vous montrer de côté. Et je coupe. Et j'en refais un deuxième. Et ce qui est important, c'est que je garde lui ici. Je vais vous le mettre de côté, comme ça, pour que vous voyez bien. Et je viens un peu le rouler, à peu près pareil, à peu près dans le même angle. Et je recoupe encore. Wow! Mon ciseau à crochet. Si ce n'est pas grave, on va le rouler. Voilà, j'avais deux cils. Et j'en ai besoin de trois. Si je veux faire un oeil... Oh! Avant de couper, excusez. J'ai oublié de rouler. Et je roule mon troisième cil avec mon ciseau. Et ensuite, avec mon doigt. Voilà. Et maintenant, j'ai environ trois cils, presque pareil. La longueur, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, je vais les coucher comme ça. Je les mets debout. Et je viendrai les coller sous mon oeil. Et je peux les mettre comme je veux, longues, moins longues. Là, je ne les collerai pas parce que ce poisson-ci, je ne vais pas lui mettre des cils. Mais c'est comme ça qu'on fait les cils. Et ensuite, on colle le tout sur le poisson. Alors, je retire mes cils. Et je prends mon deuxième oeil que je viens coller. Oh! Pardon. Voilà. Et voilà, je vais mettre la colle et je viens le placer. Oups! Je vais essayer d'y mettre, qu'ils regardent dans la même direction. Et voilà. Les deux yeux. Ils commencent à être jolis. Et puis, si c'était une fille, puis que j'aurais décidé de faire une petite boucle, bien alors, j'ai besoin d'un petit morceau de ruban que j'ai oublié de préciser tantôt. Et je viendrai coller une petite boucle. Si je veux faire comme mon autre modèle. Et maintenant, je reviens prendre la couleur de mon poisson, qui était rose. Je l'ai déjà coupée. Dans le fond, j'ai coupé la bouche. Je prends la grandeur. Je suis allée vraiment à peu près. J'ai coupé un bout carré. Je l'ai mis dedans, ça ne rentrait pas. Et je le coupe un petit peu plus petit. C'est plus facile, pas beaucoup, mais un petit peu plus petit. Légèrement plus petit. Et là, je vais mettre de la colle pour le coller. C'est dans le fond, ça bouche du bas. Ça bouche. Je viens le coller. Voilà. Et puis, j'appuie. Je vais passer mon petit bout. Et ensuite, j'avais pris de la feutrine que je suis venue découper une petite langue. Un peu plus petite que sa bouche. Un peu moins large, ce que je veux dire. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, c'est sûr qu'elle est rose. On ne la voit pas beaucoup. Cette valeur, j'y ai pensé par après. Et si j'aurais mis sur une bouche noire, on l'aurait vraiment, vraiment très bien vu. Un peu comme mon poisson ici qui est jaune, on voit bien sa langue rose. On le voit moins dans mon poisson rose, mais je vais la laisser dépasser. Alors, je vais passer. Je vais en dire avec mes cartons. Je vais la laisser dépasser un peu. Et je ne la colle pas toute. Je mets de la colle seulement sur le bout. Parce que je veux que la langue soit mobile. Mes enfants aiment bien ça. Ils trouvent ça vraiment drôle. Et voilà, je viens appuyer. Et maintenant, regardez comme il est drôle, mon petit poisson avec sa langue toute douce. En même temps, les enfants aiment ça. Et c'est mes poissons. Mon poisson fille, que voici. Avec sa petite boucle, ses yeux et mon poisson garçon. J'espère que vous avez apprécié mes petits bricolages. Et on se revoit pour un prochain bricolage très bientôt. Merci. 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 Merci.